L'idée, c'était de partir d'une exposition qui existait déjà, qui avait été présentée dans un centre d'art contemporain à Quimper, le quartier, et ensuite à la ferme du Buisson, à Noisiel. Et donc là, comme c'est un endroit qui est assez différent, j'ai dû repenser la scénographie de manière différente. Et c'est intéressant parce qu'ici c'est un lieu qui est très vaste, qui est très ouvert, qui est clair, c'est vraiment un bel espace. Donc l'idée là, c'était, enfin la thématique, c'est celle de Paul Wittgenstein, un pianiste qui a été amputé de son bras droit pendant la Première Guerre mondiale, et de son frère Ludwig, qui est un philosophe assez connu. Et donc là, la thématique, c'est une articulation entre la vie des deux frères qui était assez particulière, assez spéciale. Il y a tout un jeu sur les cartels, en dessous de chaque œuvre. Il y a une hémérotation des cartels qui correspond à une hémérotation du livre qu'a écrit Ludwig. Et en fait, ça correspond à des, enfin je dirais pas des aphorismes, mais à certaines des phrases qu'il y a dans son livre et que lui-même numérotées. Mon idée, c'était de jouer sur plein de techniques différentes, donc d'utiliser la peinture à l'huile, d'utiliser le fusain, de faire des grands formats. Donc là, on a cinq ou six peintures à l'huile de grand format. Il y a 13 gravures qui sont faites à partir de la même plaque. Donc le dessin, enfin la gravure est faite, elle est tirée, il y a une deuxième étape qui est faite. Enfin c'est assez, c'était un exercice assez compliqué. Après, des fusains, aquarelles, enfin il y a toutes sortes de techniques. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir ce mélange et en même temps de rester cohérent, que la thématique soit visible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501